Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors comme je suis un petit peu en ce moment sur la Sega Saturn parce que j'ai reçu quand même pas mal de jeux alors je ne pense pas tous vous les présenter on va commencer par Ula Ultimate Revenge Attack de chez Takara qui est donc l'un des éditeurs aussi de Toshinden voilà donc c'est un jeu qui est sorti après Toshinden S et qui bénéficie déjà de plus de personnages jouables puisque vous en avez 11 donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble hop 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 alors on est parti oui parce que dans Toshinden S en fait vous n'aviez qu'il me semble 8 ou 9 personnages il me semble que c'était 8 donc là ils en ont rajouté 3 reste à savoir si le gameplay est assez proche d'un Toshinden ou pas donc ça c'est autre chose je vais découvrir avec vous le gameplay parce qu'encore une fois quand je vous présente les jeux comme ça à 90% ce sont des jeux que je n'ai jamais testé donc évidemment le skill n'est pas là mais en même temps ce n'est pas une vidéo pour vous montrer du skill c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu et puis vous donner envie ou pas peut-être soit de l'acheter soit de le télécharger en émulation soit de vous le mettre dans le fion j'en ai rien à secouer c'est vous qui voyez alors un joueur blablabla tout bon ça c'est le truc classique alors graphiquement graphiquement est-ce que c'est un peu meilleur qu'un Toshinden pas l'air ça a vraiment pas l'air ça a l'air d'être à peu près la même chose on est quand même en 96 on pourrait peut-être s'attendre à mieux il y en a un qui s'appelle ronron ok Sophia c'est bizarre parce que ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et là on a plus de personnes mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait des doubles là on a un Replicant là on a Swo Wolf alors est-ce qu'il y aurait des personnages cachés à débloquer pourquoi pas donc ça ferait en tout 3, 2, 4, 7, 8 8 plus 6, 14 est-ce qu'il y aurait 3 personnages à débloquer ça c'est la bonne question alors nous avons Reaper les Ventreurs nous avons nous avons Eiji on va dire que lui ça va être le personnage totalement middle balance voilà Cain est-ce qu'on a un gros porc voilà donc on a un gros porc qui s'appelle Rungo voilà on a Sophia ok bien Duke Alice d'accord Mondo Tracy et le dernier c'est faux faux qui est une sorte de je ne sais pas là on dirait une sorte de Freddy Krueger mélangé à je ne sais pas quoi là c'est un petit peu spécial faux bien mais écoutez on va voir de suite ce que ça peut donner au niveau du jeu au niveau du gameplay de la rapidité de la fluidité des coups des combos et de l'énergie que peut dégager ce jeu de fight apparemment Reaper est l'un des personnages principaux puisqu'il est directement sur la jaquette en couverture ben allez on va voir de suite à quoi ça ressemble nous voilà parti pour oula on va voir s'il y a déjà une intro qui pète sa mère ouais putain c'est vrai quand même que on est vraiment dans le monde du polygone absolu ah la lune est bien faite par contre ouais bon écoutez l'intro pour l'instant est pas mal elle est rythmée on voit des coups spéciaux mais c'est vrai que ça pique les yeux quand même au niveau de la de la définition des visages et des corps putain c'est des polygones mis l'un sur l'autre ça devait vraiment être très compliqué de pouvoir faire un visage à peu près potable oula lui il doit être à débloquer lui clairement approach en tout cas l'intro est sympa vraiment la musique aussi allez c'est cadeau c'est cadeau je vous la laisse jusqu'en entier pour une fois qu'on a une intro à peu près potable bah écoutez très très bon bon là par contre l'écran titre l'écran titre ressemble un petit peu à du golden axe je sais pas pourquoi ça ressemble à golden axe le truc comme ça alors option le temps je vais le mettre à l'infini level ça va être le niveau du machin je vais pas mettre trop je vais mettre 4 allez 4 on va rester à 4 strength bon je vais mettre plus de force excusez moi je vais un petit peu voilà guard type auto no guard normal de toute façon je m'en fous je ne me mets jamais en garde généralement alors là on a quoi on a le spécial c'est le C d'accord en fait on utilise tous les boutons en fait L R bon L R c'est pour d'accord ok ok sinon d'accord il y a tous les boutons bah écoutez pourquoi pas donc du coup je vais prendre The Reaper pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre ah ouais j'aime bien faire des blindes si t'as compris compose mon numéro et nous pouvons nous rencontrer quelque part allez c'est parti alors attendez que je regarde un petit peu les coups alors mais lève toi The Mule d'accord donc ça c'est le d'accord il me faut un coup de cul par contre il met 3 plombes à se lever je ne sais pas si d'accord donc ça c'est le spécial est-ce qu'on peut faire un oulala oulala c'est quand même beaucoup moins bon que Toshinden je vous le dis les gars déjà graphiquement c'est vraiment pas le top est-ce qu'on peut faire des putains de sorties là je comprends pas c'est beaucoup trop lent en fait mais comment c'est beaucoup trop lent ok bon j'attendais quand même mieux honnêtement là les premiers les premiers instants sont pas vraiment folichons il y a quasiment pas de physique là c'est super chelou il peut autant sauter haut que être lourd c'est un petit peu compliqué attendez j'appuie sur LR ça fait quoi ça ah d'accord il peut ok il peut éviter comme ça d'accord par contre il est super lent à se lever c'est normal ça ah oui on peut faire un ring out c'est ça que je voulais voir aussi ring out donc ça c'est possible de faire un ring out mother fuckers ok donc faut arrêter de s'enflammer un petit peu bon graphiquement c'est quand même assez laid en arrière plan je suis désolé mais la saturn était capable de proposer quand même beaucoup mieux on peut faire une shop ou pas bon bref la saturn est quand même capable de faire beaucoup mieux regardez moi ce vieux dirigeable au fond sans déconner on a l'impression d'être sur méga cd quasiment c'est vraiment pas terrible alors là on est dans un autre environnement bon les canyons généralement sont toujours bien fait donc là c'est à peu près le cas aussi c'est pas c'est pas moche oh il a un gros gourdin bien solide et bien dur il fait beaucoup de dégâts mais en fait c'est très bizarre la technique de mouvement des persos on a l'impression qu'ils glissent mais en même temps on a l'impression qu'ils sont lourds qu'ils ne se déplacent pas de manière fluide c'est vraiment très spécial oh là là je lui ai fait un aller-retour dans le fion ah ouais non mais là en fait tu étais juste à 10 km de moi donc je veux bien que tu me touches Coco mais essaye de me toucher regardez à la vitesse à laquelle putain mais lève-toi voilà je pense que tout à l'heure je vais faire un petit reset je vais prendre un autre un autre joueur peut-être une fille pour voir si c'est un peu plus rapide oulala il va bientôt me défoncer la mouille et là j'ai fait un KO bien putain je lui ai fait un coup là il a perdu sec ah ouais je fais un ring ok super bon bref alors je vais pas faire de continu on va attendre game over et je vais prendre une fille et puis on va s'arrêter là c'est vraiment pas top c'est très 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 en deçà d'un Virtua Fighter très en deçà d'un Toshinden c'est clair et net il n'y a rien d'autre à dire alors par contre en fille je ne sais pas qui je vais prendre Ronron j'aime bien son truc Ronron Tracy ou Alice Alice qui ressemble un petit peu à Space Channel 5 bon allez on va partir sur Alice alors on va peut-être avoir un ah merde c'est le même environnement j'aurais souhaité voir un autre environnement c'est dommage ouais bon là c'est complètement pété parce qu'en fait vous appuyez sur le bouton C vous mâchez le bouton C ça passe la gueule ressemble à rien quand même vous allez pas me dire que la Saturne n'était pas capable de faire mieux regardez ça regardez-moi ce gameplay pourri alors par contre elle est beaucoup plus rapide c'est l'avantage par rapport à Reaper c'est qu'elle arrive à beaucoup plus enchaîner son spécial donc là on va être dans un nouvel environnement cool donc là on est où ? dans une ville dans un ascenseur regardez-moi ce vieux gameplay sans déconner non mais c'est pas possible il n'y a pas grand chose à en tirer de ce jeu quand même excusez-moi mais regardez ça voilà fini c'est pas mal c'est pas mal comme ça on va pouvoir avoir pas mal d'environnements différents donc du coup faux qui est dans les montagnes évidemment parce que les vieux sont toujours dans les montagnes dans les montagnes chinoises perdues au beau milieu voilà ok les environnements sont quand même pas très beaux regardez quand même l'arrière-fond regardez le fond c'est vraiment moche il n'y a vraiment aucun détail minimaliste ne serait-ce même que le minimum syndical les nuages ne bougent pas il y a oh joli ça on l'a fait tout à l'heure bon je voudrais te prendre le cul le vioc voilà allez oh le bâtard et lève-toi gourdasse ah bah hop ring out allez hop c'est terminé ok ensuite comme ça on va voir on va voir tout le monde Duke il va être dans un château j'imagine évidemment il est dans un château bah oui parce qu'il est habillé en chevalier donc il voilà il est dans un château c'est pas du tout clicheton les gars il y a beaucoup trop d'amalgames beaucoup trop d'amalgames ça passerait pas du tout ça au niveau de de la lycra et de SOS racisme je vous dis de suite c'est très 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 limite les mecs parce que t'as une armure t'habites dans un château je suis désolé ce n'est pas tolérable bah du coup voilà on va regarder les environnements on va s'arrêter là ça ira très bien oula c'est quoi c'est le boss c'est le B.O.S.S mother fucker même le loading est pourri non vraiment le jeu le jeu est vraiment pas bon regardez moi ça quand même vous allez pas me dire qu'en 96 c'était pas possible de faire autre chose ah là j'ai fait un petit enchaînement qui fait pas pourri les gars ok non mais c'est vraiment moche vraiment c'est moche vraiment vraiment il n'y a rien à sauver quoi graphiquement il n'y a rien à sauver c'est moisi voilà c'est moisi en 96 c'était pas possible de faire un jeu sur Saturne de cette qualité là bon celui là comme environnement c'est pas le pire il y a eu un petit effort quand même avec les statues qui ont un semblant elle est pas mal au niveau des coups c'est dommage que le jeu soit beaucoup trop lent je t'ai envoûté petit étron sur pat et voilà mais regardez quand même l'arrière après quand vous regardez vraiment derrière les statues c'est vraiment moche je suis désolé bon bah écoutez voilà on va s'arrêter là oula c'est pas terrible il n'y a rien d'autre à dire c'est moisi même ça c'est moisi c'est horrible ce vert complètement dégueulasse bien bon bah je préfère Toshinden et Virtua Fighter je pense qu'il n'y a rien à dire ce jeu là ne pourra donc jamais se substituer à ces légendes du jeu de baston parce que là franchement c'est juste pas possible voilà c'est tout pour cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz